Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui la vidéo sera un unboxing parce que le 24 mars c'est mon anniversaire et j'ai reçu des colis de la part de mes amis et je me suis dit que ça pouvait être sympathique que je les ouvre en direct devant la caméra et donc du coup cette vidéo sera publiée un peu plus tardivement parce que je sais qu'il y a des colis qui ne sont pas encore arrivés et je filmerai tout ça et je ferai un montage au fur et à mesure des réceptions. Ça fait un petit moment que j'ai un colis et une lettre chez moi qui arrivaient en avance de la part de Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Alors désolé si j'écorche le nom de ta chaîne mais alors l'anglais et moi niveau prononciation c'est pas du tout ça. Salomé que dire sur elle ? Je pense que vous avez pas encore vu mon update lecture quoique je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poser cette vidéo peut-être que vous aurez vu mon update lecture où j'ai fait une lecture commune avec Salomé mais j'en ai pas fait qu'une en plus j'ai fait plusieurs lectures communes avec Salomé. Que dire ? Avec Salomé nous nous sommes croisés à Montreuil sans se rencontrer vraiment parce qu'elle était devant moi à un fil d'attente et à l'époque je ne savais pas qu'elle tenait une chaîne et elle ne savait pas que je tenais une chaîne donc du coup en fait on a fait la queue un long moment à côté sans se parler. Et maintenant je suis super contente de la connaître. Si vous ne connaissez pas sa chaîne je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos parce que je sais pas ses vidéos elles me donnent la paix. J'avais super honnête sur ses avis au niveau des lectures. Et voilà c'est ma petite Salomé. Alors là chez moi j'ai deux colis et une lettre sachant que le deuxième colis je ne sais pas si ça vient d'elle ou pas parce qu'elle m'avait dit que le deuxième allait avoir du retard qui serait livré entre le 25 mars et le 1er avril. Et ce matin juste avant de partir travailler j'ai reçu ce colis et à part elle je ne vois pas du tout qui ça pourrait être parce que je sais que mes deux autres copilotes du blog l'ont envoyé juste récemment et c'est pas possible que je l'ai reçu à cette date là. Et les autres personnes qui vont m'offrir des cadeaux je vais les voir en direct donc je ne sais pas on verra bien. Je pense que peut-être en ouvrant les paquets je vais me rendre compte de ce que c'est et peut-être ça va me faire penser à Salomé ou pas. Suspense. Alors on commence avec cette petite lettre qui avait marqué en plus à ouvrir le 24 mars. Alors ça c'est juste horrible quand on reçoit des colis avant son anniversaire qu'il faut tenir. Et je suis du genre quand même à tenir pour l'anniversaire mais à Noël pas du tout, à Noël je m'en fous, j'ouvre avant. C'est comme ça, j'arrive à des moments de tenir et des fois pas. Et donc c'est la petite lettre de Salomé, super jolie. Et voilà, de chez Emma la carte. Non mais moi j'ai un Emma, je trouve jamais rien, je sais pas où vous allez vous. Oula il y a de la lecture. Bon je vais lire ça moi-même et j'avancerai un petit peu à mon avis parce que... En tout cas Salomé t'as une jolie écriture. La fin de la carte m'a fait beaucoup rire. Et en tout cas Salomé je suis super contente de te connaître. Et j'espère Salomé qu'on se recroisera à mon travail cette année. Enfin en tout cas je l'espère fortement. J'ai quand même ouvert par avance pour pas non plus perdre trop de temps et que vous ayez un bruit assez horrible. Voici le premier colis que j'ai reçu, il est assez lourd, il vient d'Amazon et j'ai ouvert ça comme une merde. Et hop, je sais pas si vous allez voir plus que moi ce qu'il y a dedans. Oulala je croyais que j'avais un leurcassé de résumer. Je balargue le carton. Le soleil est pour toi de Janty Nelson. J'allais dire aux éditions scripto mais c'est la collection. Aux éditions Gallimard collection scripto. Ah mais je suis trop trop contente, tu peux pas savoir à quel point Salomé. Je suis comme une dingue parce que j'avais adoré Le ciel est partout. Mais alors vraiment c'était un roman qui m'avait bouleversée. Et toi tu sais pas du tout mais alors c'est libre. J'ai failli gagner un concours l'an dernier au mois de juin. Il faut savoir que je ne gagne aucun concours. Vraiment j'ai la poisse, je crois que j'ai jamais gagné un concours de ma vie. Là je participe à un concours sur Instagram où la fille habite au Québec. Et je vois que le concours est quand même ouvert à l'international. Donc je me dis pourquoi pas tenter, allez pour une fois, peut-être que j'ai de la chance. Et là je vois quoi ? Je gagne ! Je suis super contente. Et le but c'était qu'elle nous offre le livre qu'on voulait. Donc je voulais pas non plus choisir un livre qui coûte super cher. Et je voulais absolument lire ce livre. Parce que voilà je venais de lire Le ciel est partout. Et la personne en question au final ne m'a jamais envoyé le livre. Elle a fait d'autres concours après. Et elle n'a jamais envoyé en fait tous les lots qu'elle promettait de faire gagner à ses abonnés sur Instagram. Je vais pas dire son nom parce que ça sert à rien de faire une polémique là-dessus. Et voilà finalement je suis super contente parce que maintenant je l'ai ! Je suis trop contente. Mais il est trop magnifique. J'ai super super hâte de lire. Et voilà le deuxième colis que j'ai reçu. Je pense que c'est le deuxième colis de Salomé. Comme je vous l'ai dit je pense pas que ça soit quelqu'un d'autre. Il est super léger lui comparé à l'autre. Et voilà je vais l'ouvrir tout de suite. Du papier, du papier. Ah ! Non mais je suis sûre que c'est toi là c'est... Ah mais ça ne peut être que toi. Ah mais elle m'avait dit qu'il y avait un petit mot. Attendez, elle m'avait dit qu'il y avait un petit mot. Mais je vais pas larguer le carton. Oh mais le boulet. Je viens de le passer au moment où j'ai vu. Ah ! Effectivement le petit mot elle m'a dit qu'il était dans le premier colis. Et moi comme un boulet j'ai cru qu'il était dans le deuxième. Donc du coup j'ai pas regardé. Il est dans ta wishlist. J'espère que ce n'est pas encore une erreur livre addict. Oui parce que j'avais des problèmes de wishlist sur livre addict. Les livres je les ai lus mais ils restent dans ma wishlist. En fait le problème a été réglé. Ces livres étaient encore dans ma wishlist mais en version anglaise. Alors que je ne les ai jamais mis dans ma wishlist à la base en version anglaise. Mais bon voilà mes problèmes de wishlist sont résolus. J'espère fortement qu'il te plaira et encore bon anniversaire Salomé. Bah oui, tout bon, tout bon, tout bon. Et donc on repasse enfin à celui là. Et oui c'est la petite Salomé j'en suis sûre parce que c'est une Funko Pop Pocket de Castiel. Alors je ne sais pas s'il va faire le focus ou pas lui. Et ça ne peut être que Salomé parce que alors Salomé elle a repris, j'allais dire elle a commencé à la repris à Supernatural récemment. Au mois de février quoi. Et elle adore. Et mais Castiel c'est mon chouchou. Et vous voyez là il y a Sam et Dean. Et j'avais le petit... J'avais le petit marpage Castiel et Castiel était introuvable. Et en Funko taille normale et en Funko Pocket. Donc je suis trop refaite. Vous voyez là dans ma main je ferai un focus en photo parce que c'est... Je ne suis pas arrivée à le stabiliser pour rapprocher de l'écran. Et oui c'est mon petit Castiel, il est trop mignon. Et je vais me mettre entre les deux frères. On espère qu'il tienne pour le moment. Hey hey ! Et voilà le petit Castiel au milieu de Sam et Dean Winchester. Si vous ne regardez pas Supernatural, commencez cette série quand même. En tout cas merci Salomé pour ces cadeaux. J'ai hâte de préparer ton colis pour ton anniversaire. J'ai déjà plein d'idées. J'ai déjà des choses qui sont commandées et qui devraient arriver j'espère avant ton anniversaire. Parce que niveau timing j'ai pris de l'avance mais c'est lent, c'est lent. Et voilà ! Et on se retrouve juste après pour un autre unboxing. On se retrouve aujourd'hui le 28 mars. Et j'ai reçu deux autres colis que je vais ouvrir devant vous. Et avant de faire cet unboxing, ce week-end j'étais chez mes parents et ma soeur m'a offert deux livres pour mon anniversaire. Et je vais vous les présenter tout de suite parce que bon comme c'est en lien avec mon anniversaire, autant vous les présenter maintenant. Et comme j'ai déjà tourné le book haul du mois de mars, ben c'est mort pour les intégrer dans le mois de mars aussi. Je commence tout de suite avec Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je suis super contente de l'avoir dans ma pâle maintenant. Ça sera le deuxième Robin Schneider que j'ai. Sachant que je me suis acheté le premier au mois de mars en format poche. C'est un livre qui me fait super envie. Et pour tout dire, je l'avais mis dans ma wishlist car la couverture je la trouve juste magnifique. C'est une romance, on parle de maladie, on parle de chagrin d'amour, de ce que j'ai lu. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Mais je pense peut-être garder ce roman pour ma pâle de l'été ou peut-être plus pour le mois de juin. Et deuxième livre que ma soeur m'a offert, il s'agit de Passengers d'Alexandra Bracken aux éditions Milan. Ce livre me faisait super envie au mois de février. Je voulais absolument pas louper sa sortie. Et je l'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire parce que je savais que ma soeur allait me prendre des livres. Et j'espérais fortement qu'elle me prenne celui-ci. J'étais super contente du coup en voyant ce roman-là. Et je l'ai entamé, c'est ma lecture en cours mais je vais la lire super super doucement. Parce que voilà, je dois réviser. Et les révisions VS Passengers à mon avis, les révisions 0, Passengers 1 quoi. Sinon je tiens à faire un petit coup à mon autre petite soeur dans cette vidéo qui m'a offert un super foulard que bien sûr je n'ai pas ici. Voilà, je suis partie le chercher. Je sais que ça n'a rien à voir avec les livres mais je sais qu'elle regarde mes vidéos. Je sais qu'elle voulait m'offrir un livre mais qu'elle avait peur de m'acheter un livre que j'avais déjà. Donc du coup elle m'a offert ce petit foulard à poids que j'adore. Et que je mets du coup depuis ce week-end. Et voilà, je te fais un petit coucou et de gros bisous ma petite Chloé. Et du coup maintenant on passe à l'unboxing. Tout d'abord j'ai reçu un colis Amazon, je ne sais vraiment pas de qui vient ce colis. Parce que les autres colis que je dois recevoir n'étaient pas prévus pour aujourd'hui. Ils n'étaient pas surtout prévus pour arriver directement chez moi. Donc voilà. Je l'ai déjà pré-ouvert et on va... Je vais le regarder d'abord. Et je ne sais pas si vous voyez le livre avant moi. On va voir s'il y a un petit mot. Il y a un petit mot. Hop ! Je n'ai pas vu le livre comment. Non, non, c'est pas le mot. C'est l'autre. Coucou Marion, joyeux anniversaire. Profite bien de ta lecture, ma vieille. Et à samedi de la part de Yasmine. Ma vieille, ouais d'accord. Super répète. Non, je regarde. Ah ben du coup je ne m'y attendais vraiment pas sûre pour le coup. Parce que voilà, c'est ma copine Yasmine. Que je vois du coup samedi soir pour aller boire un verre, manger. On ne sait même pas ce qu'on fait d'ailleurs samedi soir. Et ben déjà je pensais que si elle allait m'offrir quelque chose, elle me l'aurait donné samedi soir. Elle ne me l'aurait pas envoyé. Donc du coup c'est une agréable surprise. Et c'est un livre. Je crois que j'ai tellement saoulé les gens cette année qui m'ont tous offert des livres. Et qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est l'Infini plus 1 de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont. Mon collection R. Il fait partie du roman d'Amy Harmon que je n'ai pas encore lu. J'en entendais que du bien jusqu'à récemment où bizarrement les gens ont été un petit peu déçus. Alors peut-être parce qu'à force d'en entendre, et ben forcément après on est déçus. Il y a quand même une petite citation de Colin Hoover, l'une de mes lectures préférées. Bon si Colin Hoover elle a aimé ce livre. Il y a de fortes chances que j'aime aussi ce livre. Et voilà, je suis trop trop contente. C'est une belle brique quand même. Je ne pensais pas que c'était aussi gros. Ensuite je sais qu'Anaïs, ma copilote du blog, m'a envoyé un colis dans un relais que je suis allée chercher du coup ce début d'après-midi. Et voici la bête. C'est super lourd, super grand. Je me demande vraiment ce qu'elle a mis dedans. Et quand je l'ai ouvert... C'était comme ceci. Je vais en foutre partout. Alors je vais faire comme ça un petit peu. C'était comme ceci. C'est super bien emballé. Je sens que je vais en foutre de partout. Donc je vais couper un petit peu pour enlever tout ça. Et sortir ce qu'il y a dedans. Et voilà tout ce qu'elle m'a offert. Mais t'es vraiment une malade. Il y a genre 1, 2, 3, 4... Ou moins 5 paquets. Il y a des cartes, des... On a plein de trucs. Je suis choquée. J'ai l'impression de me croire dans un swap. Tellement il y a des choses. En plus c'est trop bien emballé. Franchement. Elle va avoir mon colis pour son anniversaire. Elle va pleurer je pense. Alors. Bordel. Alors ça c'est accroché à ça. Et à ça. Alors. Je vais d'abord lire la carte. Lumière de sens. Ça c'est super joli les illuminations. Je vais vous faire voir la carte. Lumière de sens. Elle est trop magnifique. J'adore en plus tout ce qui est bâtiment religieux. Et là du coup. Et là du coup il y a marqué un deuxième petit quelque chose. Pour accompagner tes lectures. Donc je vais mettre de côté. Parce que si c'est un deuxième petit quelque chose. C'est qu'il doit y avoir un premier petit quelque chose. Donc on va offrir. Offrir. Oui. Ouvrir. C'est trois là. Puis celui là. Et celui d'après. On va mettre comme ça. Hop. Le dos il est trop beau. Bon j'arrache comme une merde le papier cadeau. C'est pas nouveau. Le scotch tient tellement bien que. Qu'est-ce que c'est que ça ? Olivier Seigneur. Moi Léonard coiffeur de Marie-Antoinette. L'anneau de la reine. Oh mais tu sais qu'en plus je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a une copine qui m'en a parlé. Et qui m'a dit non mais je veux le prendre et tout. Je lui ai dit tu me prêteras après. Non mais ça c'est un truc de dingue. Bah voilà. J'adore l'histoire. Donc j'adore tout ce qui est royauté aussi. Surtout en histoire. Et voilà. Je suis trop contente. Je vais pouvoir lire ça au calme. Après les examens. Parce que bien sûr les examens ne pourraient pas être sur quelque chose que j'aime. Ça serait trop beau. C'est magnifique la couverture en plus. J'ai vraiment niqué le papier qu'il y a devant. Il s'agit de Driven saison 1 de Kay Brunberg au livre de poche. C'est un roman qui me faisait envie depuis super longtemps. C'est une romance particulièrement qui me faisait envie. Mais elle n'était qu'en grand format. Et j'attendais sa sortie en poche. Et là je suis super contente de l'avoir. Mais j'en ai entendu que du bien, que du bien. Ah là je suis trop refaite. Je suis trop refaite. Troisième petit colis. Putain. Le scotch. Ah ouais non mais. Régole pas. Avec le scotch chez toi. Je suis trop refaite. Il s'agit du premier tome de Percy Jackson. De Rick Jordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ça fait une éternité. Mais quand je dis une éternité, ça doit faire au moins, sans mentir, je sais pas, 5-6 ans que j'ai envie de me lancer dans cette saga. Et j'ai jamais franchi le cap. Donc je suis super contente de l'avoir. Et en plus comme maintenant ils sont tous au format poche, je suis encore plus contente de l'avoir. Je vais pouvoir tous me les acheter après. Et ça, ça va être une lecture super agréable. En plus j'adore ces couvertures fluides. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment pas. Mais quand on a envie de transporter un livre dans son sac, je trouve que ce genre de couverture ça s'abîme. Mais alors jamais, douchez, jamais. C'est trop agréable. Et un petit plus. Le silence de mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Laffont. Je l'ai vu dans un book haul ou dans un update lecture, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a l'air trop trop bien. Je vous lis le résumé. Quand j'ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots et tous mes mots avaient une signification. Mais seulement dans ma tête, je n'ai jamais prononcé un seul mot. J'ai bientôt 11 ans. Ah, John Green a écrit un petit mot derrière. Enfermée dans un corps, mais l'esprit libre. Mélodie nous raconte son histoire avec tant de force que vous aurez l'impression de la vivre avec elle. Alors moi, dès qu'il y a une petite citation de John Green, je suis pour lire le livre directement. J'ai super, super hâte de m'y mettre. Franchement, je ne l'ai jamais vu en magasin ce livre. Mais la couverture, elle me dit trop quelque chose. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu dans une autre vidéo sur Booktube récemment. Putain, mais j'ai été gâtée quoi ! Genre 4 livres, mais t'es malade ! Lumène. On se met souvent des petits fascicules Lumène, Anaïs et moi. Si on aime bien voir ce qui va sortir chez Lumène. Et c'est une de mes éditions préférées. Ma liste à écouter en buvant un thé. Énorme. C'est trop, trop chou. Je ne bois que du thé, moi. C'est là qu'on voit que je suis une addicte aux éditions humaines. Parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai chez moi. Ah, Witch Song, il faudrait quand même que je tente. Mais il y a plein de résumés que je n'ai pas lus. Et c'est l'occasion pour les lire. Et si ma pâle augmente à cause d'Anaïs, ça sera de sa faute. Parce que j'en ai vu des super intéressantes dans ce fascicule. Attention, le deuxième petit plus pour accompagner tes lectures. Et ça, c'est super lourd. Méga, méga lourd. Il est trop mignon. Anaïs, elle complète mes accessoires pour boire du thé. Parce qu'à Noël, elle m'a offert un diffuseur, infuseur à thé. Diffuseur de thé. Je ne sais plus du tout comment ça se dit. Et là, elle m'a offert des petites théières pour poser du coup son thé une fois qu'il a fini d'infuser dans sa tasse. Elles sont trop, trop mignonnes. Et en plus, elles vont trop avec les couleurs de ma théière en fonte. C'est un truc de dingue. Merci Anaïs, tu m'as trop, trop gâtée. Je te jure, je ne m'attendais pas à ce que tu m'envoies autant de choses. Et que ça soit aussi bien emballé. Ton scotch, c'est de la tuerie en tout cas. Et voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont offerte des cadeaux pour mon anniversaire. Et même ceux qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire. Et un petit coucou aussi à Maud qui avait pensé à mon anniversaire dans le swap au mois de février. Et on se retrouve prochainement parce que je mettrai la suite de ce passage-là mon dernier unboxing d'anniversaire. Il s'agira du colis d'Amélie. Et voici ceux qui se trouvaient dans le colis d'Amélie. Je n'ai pas du tout pensé à vous faire un unboxing quand je l'ai reçu. Il s'agit de Ne t'arrête pas, le premier tome de Michel Gagnon. Et j'ai super hâte de le lire. Je sais qu'Amélie l'a aussi dans sa pâle. Et j'espère qu'elle m'attendra pour faire une lecture commune. Surtout que je sais que les prochains tomes sont déjà sortis en poche. Il me semble, enfin en tout cas au moins le deuxième. Voilà mon unboxing est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous connaissez un de ces livres n'hésitez pas à me parler en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !